Ça va être la norme. Des étés très très chauds avec des hivers très froids. On a eu un hiver très très froid cette année. Et cette vague de chaleur ne s'arrête pas uniquement au sud, même les pays du nord de l'Europe. La suelle, par exemple, elle a perdu son point culminant. Son glacis a perdu le mois de juillet jusqu'à 14 cm par jour. Dans les prévisions en Allemagne, on prévoit une réduction 10-15% de la production de blé. En Pologne, une baisse de 20% de la production de colza. Donc ça, ça déclenche une flambée des prix des céréales au niveau international. Et qui c'est qui va payer la vente ? Ce sont les pays pauvres qui sont pour rien dans ces émissions des gaz à effet de serre. Ils sont en train de laisser à nos enfants, je ne parle pas de nos petits-enfants, à nos enfants, un climat complètement différent par rapport à celui que nous avons connu.